Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG1 Week-end. Au sommaire, le président malgache Errazon Arimampianine est en visite en France. Il a été reçu ce vendredi à l'Elysée où il a rencontré son homologue François Hollande, un entretien qui avait pour but d'aborder les principaux points de la coopération entre les deux pays. Le Gabon expérimente un nouveau modèle de formation pour lutter contre le chômage, un modèle venu de la Suisse dont le but est de rendre des jeunes autonomes en deux ans. Et au Sénégal, toujours beaucoup d'incertitudes autour de la date de la rentrée scolaire fixée au 29 septembre pour les enseignants. Elle est déjà contestée, une coalition d'organisations a donc lancé une campagne destinée à éviter tout retard. C'est donc la troisième visite officielle du président malgache en France. Errazon Arimampianine a été reçue ce vendredi par le président français François Hollande. Un entretien à l'Elysée suivi d'une conférence de presse, l'occasion pour le chef de l'État malgache de rassurer les investisseurs sur le climat politique et économique de la Grande-Île. Marie-Angèle Touré. C'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre Antananarive et Paris que le président Errazon Arimampian a rencontré son homologue français François Hollande. La visite officielle effectuée par le chef de l'État malgache en France ce vendredi a été l'occasion d'évoquer l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays. Cette visite perpétue la longue tradition d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux pays. Les liens qui nous unissent sont séculaires, sont historiques, comme vous avez dit tout à l'heure, monsieur le président. Et Madagascar est un pays ami de la France. Cette visite, comme toutes les visites officielles, vise aussi le renforcement des relations bilatérales. Nous avons discuté aujourd'hui d'économie. Après cinq années de crise politique, la Grande-Île est dans une dynamique de reconstruction économique. Dans cette optique, le président malgache a tenu à rassurer les éventuels investisseurs et à réaffirmer sa volonté de maintenir un climat politique stable. Je suis là pour sensibiliser les autorités françaises et notamment la communauté économique pour dire que vous avez un pays ami, vous avez un pays qui a un potentiel, qui a une volonté de développer, qui est aujourd'hui déterminé et s'engage à mettre en place l'état de droit, la bonne gouvernance, une justice équitable, lutter contre la corruption. Voilà les idées moteurs qui sont derrière toute cette volonté que je représente aujourd'hui. Après cette visite officielle en France, la délégation malgache se rend à New York où elle assistera au sommet pour le climat et au débat général de la 69e Assemblée Générale des Nations Unies, prévue du 22 au 25 septembre. Retour à présent sur les conclusions des discussions qui ont suivi la remise du prix UNESCO Guinée-Équatoriale lundi dernier et notamment sur les propositions des chefs d'État présents pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Le président béninois Boniaï s'est montré solidaire de la position de l'Union africaine et appelle à la réouverture des frontières. Nicolas Kupkel et Marie-Angèle Touré. La lutte contre le virus Ebola constitue un défi pour l'Afrique. Réunis à Malabo, en Guinée-Équatoriale ce lundi, plusieurs présidents africains se sont engagés à travailler ensemble pour lutter contre cette épidémie. Certains d'entre eux souhaitent la levée de mesures restrictives telles que la fermeture des frontières et la suspension des vols vers les pays touchés. En effet, ces mesures auraient des effets négatifs sur le plan économique et social. Nous n'avons pas beaucoup respecté les textes sur cette question de liberté de circulation. Nous avons senti la faiblesse des effets de telles mesures à travers, je crois, comme je viens de l'indiquer, les mots que nous avons enregistrés. Et enfin, l'impact économique, l'impact sur le commerce et l'impact sur la liberté au niveau, disons, de nos citoyens. Étant donné l'ampleur de la pandémie Ebola et ses conséquences néfastes, les chefs d'État lancent un appel à l'augmentation des aides financières allouées au secteur de la recherche. Ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'ici au niveau, par exemple, de nos centres universitaires, il faut absolument renforcer la communauté scientifique, l'oudenne des moyens et que nous puissions mutualiser nos efforts, nos ressources pour venir en aide aux pays qui ont frappé par cette pandémie. La Guinée équatoriale est le premier pays africain à avoir apporté une aide financière visant à soutenir les efforts de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, en faisant un don de 2 millions de dollars américains. Au Gabon, un nouveau modèle de formation est en cours d'expérimentation pour lutter contre le chômage. Le modèle vient de Suisse et a un double objectif. D'une part, donner un emploi aux jeunes, d'autre part, permettre aux entreprises d'avoir des employés formés et qualifiés en deux ans seulement. En reportage, notre correspondant Douglas Toutou. Allié enseignement théorique et formation pratique en entreprise, c'est la base du partenariat Gabon-Suisse. Un partenariat qui est en phase pilote avec pour objectif de réduire le taux de chômage au Gabon. Dans cette optique, 15 étudiants sont en immersion dans différentes entreprises de la place, évoluant dans le secteur du bois. C'est le cas de Junior Assam, stagiaire au sein d'Afrique Construction, et dont la formation et l'expérience devraient faire école. En semaine, pendant l'année scolaire, nous avons deux jours de cours. Donc le bac, il s'établira comme l'année se déroule. Il y aura la théorie, il y aura la pratique. La pratique, ce sera les examens établis par l'État. Et par la suite, il y aura la théorie qui sera faite en atelier. Ici, le maître de stage en entreprise de Junior Assam est satisfait de la qualité du travail fourni par ce dernier. L'avantage de Junior sur les précédents stagiaires, c'est qu'il allie enseignement secondaire et pratique, ce qui le rend plus assidu. D'ailleurs, cette année, il va passer son baccalauréat. Pour le moment, Junior est déjà presque au même niveau que les techniciens, à moins de six mois. Le système dual, c'est un système qui a l'avantage d'allier à la fois la pratique et la théorie. Pour le partenaire suisse, cette nouvelle expérience est profitable pour chaque partie. Étudiants ne vont plus chercher l'emploi parce que recrutés directement. Entreprises jouiront d'une bonne réputation et État qui va réduire le taux de chômage dans le pays. Sélectionnés sur la base de tests, les 15 stagiaires de cette phase pilote du projet vont ouvrir un nouvel horizon de la formation au Gabon. Une stratégie qui permet de réduire l'inadéquation formation-emploi et tenter ainsi de se rapprocher de l'exemple suisse qui ne connaît pas le chômage, encore moins la pauvreté. Au Sénégal, la rentrée des enseignants est prévue le 29 septembre, celle des élèves le 8 octobre. Mais chaque année, ces dates ne sont pas respectées. Les cours commencent avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines de retard. C'est pour dénoncer cette situation qu'une coalition d'organisations vient de lancer la campagne « Tous ensemble pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée ». Un reportage de notre correspondant Eladjaye. C'est devenu une habitude au Sénégal. Les cours ne démarrent que plusieurs jours, voire des semaines après la date officielle de la rentrée scolaire. Le constat est que le temps d'apprentissage est insuffisant avec un canton horaire qui tourne autour de 600 heures contre 900 heures pour la norme mondiale. Pour remédier à cette situation, l'opération UBitei-Diangitei, c'est-à-dire tous ensemble pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée officielle des classes, a été lancé ce mercredi à Dakar. Il faudrait que le Sénégal fasse des efforts pour qu'enfin qu'on puisse avoir un canton horaire conséquent qui puisse garantir la qualité des enseignements d'apprentissage. Mais nous nous sommes dit que surveiller le canton horaire, c'est le faire à l'entame de l'année scolaire. C'est pourquoi nous souhaitons que cette année, qu'on puisse avoir une année scolaire qui démarre à temps, où les enfants vont être en classe dès le jour de la rentrée, et où les enseignements d'apprentissage vont être effectifs donc le jour de la rentrée. Pour ce faire, il est nécessaire que les enseignants y participent. Ces derniers d'ailleurs ne sont pas prêts pour rejoindre les salles de classe le 29 septembre, date à laquelle est fixée la rentrée pour le personnel administratif et les enseignants. Ils comptent tout de même accompagner la campagne oubiter diangitei. Que le 8, que toutes les dispositions soient prises pour que les élèves soient présents, qu'ils aient pu faire leur inscription ou pas, il faudrait que le gouvernement, à travers le ministère de l'éducation, prenne les dispositions pour que les élèves puissent se présenter. S'il y a des régularisations à faire, on pourra les faire après. Mais également, en ce qui concerne les enseignants, nous avons pris tout l'engagement que le 8 au matin, si les élèves sont présents, nous allons démarrer effectivement notre programme. Parce qu'en réalité, le respect du canton horaire, l'achèvement des programmes, c'est ça l'objectif de chaque enseignant en début d'année. Le ministère de Tutelle s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour respecter le calendrier. A ce titre, il évite tous les acteurs à s'impliquer pour concrétiser l'opération. Tout ce qui est vraiment facilitation, tout ce qui est condition pour permettre à l'initiative de pouvoir bien se dérouler, c'est du ressort du ministère. C'est une tâche primordiale pour le ministère et nous sommes mobilisés véritablement pour cette tâche. Parce que nous considérons que cette initiative, effectivement, est une grande contribution dans la lutte que nous menons pour une école de qualité depuis plusieurs années. Syndicats, sociétés civiles, enseignants, tous sont unanimes pour le démarrage effectif des cours au premier jour de la rentrée qui est prévu ce 8 octobre. Ceci pour éviter les programmes scolaires inenchevés, ce qui a été toujours indexé comme étant à l'origine des résultats faibles lors des examens. C'était le journal et de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvé dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada